A cause de 800 francs pour cadentés scolaires et les frais de cahiers de choix, beaucoup d'élèves abandonnent les cours. C'est pour ne plus jamais assister à ce phénomène que Marius Jérôme Atchadé, président directeur général de l'établissement Sam de Gloire, et Florent Dovono, enseignant dans les collèges de Covay, ont décidé de faire parler leur cœur en offrant des cahiers de choix et des cartes d'identité scolaires à 16 élèves candidats au certificat d'études primaires dans la commune de Covay. Les bras chargés, les générés donateurs ont sillonné les différentes écoles concernées afin d'apporter le sourire aux futurs candidats. Ces donateurs ont vu juste la mesure des choses et ils ont décidé d'offrir cette année des cahiers de choix et des cadences scolaires à tous nos candidats au CEP 2021. C'est une joie pour nous et c'est une joie également pour tous les parents, également pour tous les enfants. De l'école primaire publique Toc-Plewe à celle de Naogon, sans occulter le complexe Kizito-Eram et Sainte-Thérèse, Marius Atchadé et Florent Dovono sont donc allés remettre aux candidats ces précieux documents qui font la joie des acteurs de l'école à tous les niveaux. C'est une joie de l'école. C'est une joie qui a eu de l'école à tous les ans. A-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Je remercie le Tout-Puissant et encore les deux donateurs, M. Atchad et Maouis et Devaron Florent, pour avoir heureux pour cette EPP, nos enfants pour le CPE 2021-2022, pour avoir les aidés au niveau de leur cahier de choix et en plus leur cadre d'entités. Nous invoquons le Créateur pour qu'il rende au centuple, pour que là où ils ont pris, ça ne manquera jamais. Je remercie M. Atchad et M. Devaron Florent pour ce qu'il nous a fait. Que Dieu le bénisse, que le travail sera augmenté, puisque nous aussi nous avons travaillé pour reçu notre examen sur le CPE. C'est d'ailleurs le principal souhait des donateurs qui affirment avoir posé un acte de développement à l'instar de leurs aînés, au nombre desquels le trait charismatique à Kenatondi, qui n'est plus à présenter. Nous avons emboîté seulement le pas à certains de nos aînés, parce que depuis plus d'une décennie, il y a l'honorable Aki Nantondi, qui paie les frais du dossier pour les candidats aux examens du CPE dans la région agonie. Récemment, nous avons vu des familles de l'arrondissement de Naogon équiper certains collèges. Donc nous avons jugé bon d'emboîter le pas. J'aime mieux le pas, dans le pas de mon boss, mon leader honorable Aki Nantondi, parce qu'il a l'habitude de faire ça chaque année. Chaque année, il organise les TD et autres. Sans dire mes frères étudiants de Naogon. C'est pourquoi, c'est l'objectif, ça vient pour moi aussi d'organiser. C'est un petit geste là pour mes petits frères, les jeunes frères du CM2 de l'arrondissement Naogon, public comme privé, pour aider les parents. Jonas Akbla, le chef d'arrondissement de Naogon, jubile. Cette action m'explique confiance. Ça m'explique confiance. Et je vois qu'il y a d'autres fils de notre arrondissement qui ont la même vision de développement que moi. Et lorsque, autour de vous, il y a des gens qui ont la même vision que vous, ça vous met en confiance. Ça vous met en confiance. Et je sais qu'il y a la relève. Je voudrais demander aux parents de ces candidats-là de suivre les enfants, de les suivre sur tous ces derniers temps-là, pour que les enfants puissent étudier. Marie-Jérôme Achali et son compagnon Florent Devonon ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils promettent d'autres actions sociales pour les mois à venir. Merci.